Musique Le principe ERIBOX c'est une méthanisation par voie sèche dans des caissons qui sont amovibles en les transposant sur une remorque en pyrole. Donc là actuellement j'ai six caissons et on termine la phase de mise en route parce que comme c'est un prototype il a fallu régler l'automate, résoudre tous les problèmes qu'il peut y avoir sur une première installation. Maintenant on est à peu près stabilisé donc j'ai commandé six autres caissons pour le mois de juin de façon à avoir une installation telle qu'elle était envisagée au début de départ. Il y a un gazomètre qui fait 200 mètres cubes qui permet de récupérer le biogaz de chacun des caissons parce que les caissons sont à des phases différentes les uns par rapport aux autres et donc le fait de mélanger dans un même gazomètre le biogaz permet d'avoir un gaz moyen qui permette d'alimenter ce co-générateur parce que le gaz doit avoir au minimum 50% de CH4 et un caisson qui commence dans ses premiers jours il est à 10 puis 20 puis 30 puis 40. Je suis parti sur la petite méthanisation de façon à pouvoir être seul à investir parce que déjà tout seul c'est assez compliqué c'est quand même risqué. Je l'ai fait pour pouvoir le faire au niveau de la taille de mon exploitation parce que ça permet d'avoir un pont des pondages qui soit cohérent ça permet aussi de pouvoir utiliser le fumier produit par les chevaux de façon cohérente et donc on est parti un petit peu du gaisement potentiel. Donc fumier, interculture, tous les rebuts un peu dans les herbages et les dernières coupes qu'on ne valorise pas en septembre. Un caisson fait 30 mètres cubes donc là je mets à peu près 40% du volume en fumier car entre 30 à 40% de tombe de pouce que j'ai encilée qui me vient du syndicat de mixte de l'agglomération rouennaise donc d'une communauté de communes voisines et j'ai une boule ou deux d'ensilage qui n'est pas forcément comestible pour les chevaux donc je valorise de cette manière là et la coopérative qui trie à côté de chez moi me passe aussi les poussières de céréales issues de l'orge ou du colza donc je mets un ou deux godets de poussière. Le temps ça prend trois heures, trois bonnes heures parce que le temps de se mettre en route, il y a toujours quelqu'un qui intervient qui ont discuté tout ça et donc ça se met entre le vidange des paddocks et le curage de fumier si vous voulez c'est à dire qu'il faut quand même revoir la manière de travailler parce que quand on vide une stabulation c'est un chantier avec une remorque ou deux, un manitou et puis la journée c'est fait là on en retire une fois tous les cinq jours. Alors j'ai choisi ce système qui est complètement innovant parce que c'est la première installation qui existe de ce type par le fait qu'une seule personne peut faire tout le travail, c'est à dire remplir les caissons, enlever la toiture, remettre la toiture aller le vidanger dans la plaine, donc on n'a pas besoin d'être deux pour le faire. L'autre avantage également et ça on n'y pense pas beaucoup mais ça permet d'avoir de très peu de génie civil puisque les caissons sont fabriqués en usine, le matériel arrive ici et le kit est monté sur place donc les travaux sont de ce fait là assez simplifiés et en principe assez rapides et en cas de quoi il faut toujours penser à la fin d'un atelier le jour où on décide d'arrêter le biogaz pour une raison ou pour une autre il y a une valeur de revente de l'installation puisque tout peut repartir sur camion et être transférable dans une autre entreprise. Ce qui restera c'est les bétons sur lesquels on peut faire un bâtiment pour mettre des animaux ou du matériel ou des stockages de récolte. Sous-titrage Société Radio-Canada